bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis est ce que lilith est très fatigué après les grandes vacances qu'est ce qu'il nous cache pour les mises à jour à venir c'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo en parlant bien évidemment des events actuels un petit peu éclaté mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis il n'y a pas plus simple vous y retrouvez toutes les infos les tutos les guides les tips tout est sur le discord les amis avant de parler de ces nombreuses informations données contre informations franchement c'est n'importe quoi et pourtant ça partait bien parlons des petits events actuels alors je vous en ai déjà parlé de ces events là la prière des smeralda notamment on en a eu d'autres qui sont passés mais la prière des smeralda franchement c'est vraiment n'importe quoi je vous ai gardé l'intégralité des pièces que j'ai obtenu toute la semaine j'en ai 27 j'ai été jusqu'au bout de cette et de ces events sans trop de difficultés bien évidemment vous voyez j'ai tout eu de ce qu'on peut avoir et si vous avez tout vous pouvez en avoir 27 et qu'est ce qu'on a pour 27 pièces alors déjà je fais le premier tirage et vous allez voir parce que certains maintiennent que cet event est mieux que certains je vous le rappelle cet event a été placé pour diminuer le rythme auquel il nous donne la seconde file à 7000 gemmes la seconde file à 7000 gemmes est ultra rentable puisqu'on va récupérer 25 sculptures en or pour 7000 gemmes on va voir combien de sculptures je vais avoir là pour donc déjà 0 gemmes attendez pour 7000 gemmes notamment je récupère l'intégralité de mes gemmes donc pour 0 j'obtiens 25 sculptures en or là pour 0 à mon avis en plus de toutes les autres choses que je peux avoir comme là on va voir si j'arrive à en avoir 25 sachant qu'il n'y en a que neuf disponible ça me paraît compliqué vous le voyez là mes tirages sont quand même totalement éclaté donc je le dis je vous le redis ce cet event est totalement éclaté n'investissez pas des gemmes dedans il n'est pas rentable les les spéciaux j'en ai eu une fois en un spécial depuis que cet event est sorti il ya à peu près six mois sinon je n'en ai strictement jamais voyez là j'ai vraiment des clés en cristal des étoiles j'ai eu une seule sculpture en or encore une fois alors à moins que sur mes huit derniers tirages il me fasse des triplés de sculpture en or et si d'ailleurs vous avez des astuces genre n'utiliser qu'un par un ou utiliser deux par deux au lieu de trois par trois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire une deuxième sculpture en or 27 jetons de sculpture le tirage il est clairement moisi 27 trois sculptures on va faire le dernier à deux forcément puisque j'ai plus que deux jetons donc trois sculptures pour 27 jetons voilà trois sculptures pour 27 jetons c'est clairement un tirage tout naze alors oui je peux aller chercher le petit thème c'est super ça ne sert à rien et quand on va aller chercher on va pouvoir récupérer des gemmes si on choisit de prendre quelque chose qu'on a déjà eu par exemple la corde d'abonnance j'en possède un moi je vais prendre celui que j'ai jamais eu voilà c'est super c'est trop bien j'ai la corde d'abondance qui ne servira à rien et je n'utiliserai jamais donc cet event oui il est totalement éclaté les amis n'investissez rien dessus parlons à présent des mails de nos amis de chez lilith les nombreux mails envoyés par kevin parce que notre ami en deux jours il a quand même envoyé quatre messages in game alors le positif c'est que ce message il est envoyé à tout le monde en même temps dans toutes les langues donc c'est très bien il ya déjà un effort ils ont fait des cours de soutien et ils ont bien fait leur cahier de vacances durant l'été bonne nouvelle alors là déjà on sait que c'est une carotte quand ça commence par bonne nouvelle du nouvel équipement mystérieux arrive dans rock tout le nouvel équipement est de qualité légendaire autrement dit c'est pour les baleines il comprend des casques des armures des gants des jambières et des bottes pour la cavalerie l'infanterie et les archers de niveau 50 et des armes pour la cavalerie l'infanterie et les archers de niveau 55 55 ça commence à brûler si vous allez dans la forge actuellement tac les items sont de niveau 45 pour la plupart évidemment je dis bien pour la plupart parce que si je dis pas de bêtises ceux qui sont dans soc sont de niveau 50 voilà ceux du kvk sont de niveau 50 et là ils vont nous sortir des items niveau 55 même les armes de soc sont de niveau 50 voilà il n'y a pas de 55 le plus haut c'est bien ça retournons donc à ce petit mail on nous annonce une arrivée de d'items niveau 55 les nouveaux casques armures gants jambières et bottes auront des effets d'ensemble des 7 autrement dit c'est pas mal équiper 2 ou 4 objets l ensemble c'est des 7 que de 2 ou 4 pas de 6 ou de 8 les nouvelles armes n'auront pas d'effet d'ensemble bon tant mieux les matériaux requis pour forger le nouvel équipement seront les mêmes que les matériaux requis pour forger l'équipement de niveau 45 très bien ça veut dire que ça va pas coûter trop cher mais c'est normal ils vont baisser ce qui va être en 45 si on comprend bien ce qu'ils disent le nouvel équipement de niveau 50 peut être utilisé dans toutes les saisons le nouvel équipement niveau 55 ne peut utiliser que dans la saison de conquête ça ça veut dire qu'il va être dans le store de conquête forgé et raffiné le nouvel équipement fonctionnera de la même manière qu'avec les autres équipements le nouvel équipement sera ajouté au jeu progressivement et les événements concernés seront ajoutés ajustés en mesure blablabla version 1 0 75 prévue pour octobre 2023 donc on sait qu'on va avoir une match en octobre 2023 on est en 1 0 73 actuellement donc il va avoir la match de septembre et puis début octobre on aura cette match les règles pour le démontage de l'équipement légendaire vont être optimisé lors du démontage d'une pièce d'équipement légendaire plus son niveau de raffinage sera élevé plus les matériaux récupérés seront nombreux seront nombreux toujours 50% du niveau 0 de raffinage vous pourrez consulter les règles spécifiques via la page de la forge blablabla si on démonte une pièce d'équipement légendaire qui a un talent spécial ou dont niveau de raffinage est supérieur à 0 avant les nouvelles règles prennent effet on recevra une compensation pour la différence plus tard là il précise pas de délai un plus tard rappelez vous un charlemagne la refonte de l'arbre de charlemagne parce qu'ils ont eux mêmes trouvé que c'est un commandant inutile arrivera plus tard et c'était il ya deux ans déjà donc on le voit toujours pas venir même peut-être il ya deux ans et demi faudrait que je retrouve cette vidéo et ce mail donc bon ça c'est plutôt positif même si je vous déconseille de démonter un équipement légendaire quoi qu'il arrive on perd trop d'ité la fonction d'aperçu d'équipement se rajoute à la forge ok nouveau contenu d'équipement de niveau de 50 dans cette version un nouveau type de coffre va être ajouté aux récompenses des événements de la crise de séroli la balade de yann et le royaume doré en ouvrant ces coffres on a une chance de trouver au choix des fragments de plans d'équipement c'est super fragments de plans pour gants et armures peuvent s'obtenir en participant aux événements trésor du saint chevalier chasse à l'histoire en ouvrant les coffres de fragments de plans du ok du nouveau contenu d'équipement niveau 55 dans cette version une fois la version à 075 mise en ligne on pourra avoir un aperçu des plantes pour les nouvelles armes dans le magasin de saison de conquête je vous l'avais dit vous pourrez par la suite acheter ces plans avec des pièces de conquête quid des anciens plans niveau 50 donc des anciens items niveau 50 vont-ils toujours être dans le magasin de conquête vont-ils être sortis pour m'être mis à la forge on ne sait pas bien les horaires des événements du trésor du saint chevalier blablabla en participant à ce événement on aura aussi également une chance de gagner des cristaux iconiques pour l'événement armé armure qui commencera le jour suivant l'application bon ok on pourra avoir des cristaux c'est cool mise à jour du 1er novembre 2023 et mais dis donc on est en très roadmap sur les mages et en train de nous la dire gros progrès très gros poids positif à compter de cette mise à jour de nouveaux succès de croiser seront ajoutés au royaume perdu à la saison de conquête en terminant ses succès de croiser on gagnera des pièces de conquête et d'autres précieuses récompenses c'est pas trop tôt parce que dans un cas avec à soc on était limité si je dis pas de bêtises à cinq pièces de conquête maximum là avec deux de plus on pourra monter à 7 c'est déjà beaucoup mieux surtout s'ils sont accessibles après ça va dépendre du coût des nouveaux plans si les plans coûte deux pièces c'est bien si ça coûte plus ça va être chaud quand même mise à jour de décembre 2023 ils ont une roadmap jusqu'à la fin de l'année dans la boutique vip quand j'ai lu ça j'ai cru qu'ils aient nous annoncé une augmentation du niveau vip les coffres de fragments de plans aléatoires pour la cavalerie l'infanterie les archers seront remplacés par de nouveaux coffres offrant une chance d'obtenir en les ouvrant un fragment de plans de niveau 50 nouveau contenu d'équipement niveau de 50 dans cette version après la mise à jour des plans d'équipement suivant seront retirés du magasin de combat de la saison de conquête territoire sacré marteau du soleil et de la lune explosion de l'hydre fierté de cannes casque du conquérant et masque ancestral de la nuit les fragments de plans des équipements territoire sacré marteau du soleil blababa les mêmes et nouveaux casques peuvent s'obtenir en participant aux événements trésor du saint chevalier et chasse à l'histoire en ouvrant les nouveaux coffres au choix du fragment de plans donc à partir de cette date là les anciens plans ne seront plus disponibles dans le store de soc à plus de plans niveau 50 on n'aura plus que le contenu niveau 55 donc notez le bien les nouveaux sites n'achetez pas actuellement les anciens items gardez vos pièces pour ses futurs équipements par ailleurs les fragments de prendre plus de plans pour les nouvelles jambières et bottes seront ajoutés lors de prochaines mises à jour blablabla donc si on résume tout ça les anciens équipements qui sont de niveau 50 et qui sont dans le store de soc vont être retirés les équipements niveau 55 vont les remplacer et des équipements niveau 50 vont arriver dans la forge et on voit une vraie roadmap linéaire qu'est ce qu'on en conclut on en conclut que lilith a vraiment besoin d'argent et veut qu'on réinvestisse dans le jeu surtout les baleines qu'elles remettent de l'argent parce qu'elles ont déjà tout dans le jeu apparemment pour ceux qui dépensent des dizaines de milliers d'euros mensuellement du coup ils nous sortent du nouveau contenu c'est positif mais j'ai bien peur que sans ajout d'équipements épiques nouveaux par exemple qui serait un petit peu au dessus des équipements actuels et bien encore une fois on se fasse détruire par les baleines qui sortent cette file full légendaire avec tous les commandants lors des kvk saison de conquête ça c'était le premier mail second mail bon donc des nouveautés et une roadmap seconde mail changement apporté aux conditions de matériaux nous avons ajusté les matériaux requis pour forger raffiner les équipements suivants ils nous listent les la fierté de cannes et le territoire sacré et enfin tous les équipements de niveau 50 et ils ont diminué divisé pas par deux mais un petit peu diminué tout de même de manière assez significative moi je les le casque du conquérant j'en ai deux et la fierté de cannes j'en ai un j'en ai deux si je dis pas de bêtises regardons regardons combien j'en ai combien j'en ai alors pas les items j'ai un casque de la fierté de cannes et de ouais de cannes du canne fierté du canne j'ai un masque casque du conquérant j'en ai pas d'autres je croyais que j'en avais deux du conquérant non moi j'en ai un de chaque actuellement donc je vais normalement récupérer tac on retourne voir semaine je vais normalement récupérer pas mal de matériaux légendaire c'est plutôt pas mal ça passe de 90 à 45 c'est cool je vais en récupérer ça fait plaisir ensuite on a reçu encore un autre mail donc là c'est bien ils nous disent que sera remboursé sous les sept jours c'est très bien ça ne laisse pas ceux qui auraient fait de craft ensuite on rencontre un nouveau mail annonce ajustement du système d'équipement que nous dit lilith ça c'était tout de même un jour plus tard on a reçu beaucoup de retours au sujet de l'annonce de la mise à jour du système d'équipement récemment publié nous apprécions vivement vos discussions passionnées et vos suggestions portant sur le jeu rien n'est plus important à nos yeux que la vie et les suggestions de nos joueurs en conséquence la mise à jour du système d'équipement va être réévaluée nous prendrons en compte les idées de tous pour garantir que le jeu soit à la hauteur on se croirait au monde des bisounours donc en gros les baleines ont dû gueuler d'avoir investi autant pour se faire du full légendaire surtout que la plupart l'ont vraiment expertisé chacun de leurs équipements et les mecs ils ont mis des cristaux iconiques ils ont expertisé en cliquant plusieurs saisons de conquête des pièces dessus pour aujourd'hui qu'on leur dise que leurs équipements ils deviennent obso ils vont devoir se retaper 4 5 6 kvk parce qu'ils ont beau mettre autant d'argent qu'ils veulent les pièces de saison de conquête le nombre est limité il faut participer au kvk pour les avoir donc les baleines ont tellement gueulé que l'illite fait machine arrière rien d'étonnant ce qui serait intéressant évidemment c'est que l'illite peut-être songe à rembourser un nombre de pièces de saison de conquête par rapport au nombre d'équipements qu'on a crafté par exemple rendre la moitié de ce que ça coûte c'est pas mal de rendre une pièce de saison de conquête par exemple pour la fierté de canne chaque fois qu'on en a un pareil ça fait qu'on récupère la moitié de l'investissement qu'on va pouvoir immédiatement réinvestir dans les nouveaux équipements voilà pourquoi à mon avis l'illite fait machine arrière et comme si ça suffisait pas on a reçu un nouveau j'ai du mal à le dire comme si ça suffisait pas on a reçu un nouveau mail aujourd'hui que dit l'illite déjà je vous invite à me mettre en commentaire vous votre avis moi je pense que clairement c'est ça les mecs les baleines gueule à cause des pièces de saison de conquête je vois pas d'autres explications qui pousserait l'illite à faire machine arrière à part ceux qui payent le plus qui se plaignent depuis l'annonce de la mise à jour le 22 août nous reconnaissons ils ont reçu des retours un nombre d'entre vous rapidement ils reconnaissent l'existence de problèmes qu'ils ont soulevé ainsi que les défauts du plan originellement prévu mais les mecs avant de faire un plan pourquoi vous ne demandez pas l'avis de la communauté donc c'est vraiment à la chinoise là on met et puis ça passe et puis si ça gueule pas ça passe bon sauf que à la chinoise même si ça gueule on s'en fout nous avons en conséquence décidé de réévaluer la mise à jour décrite dans l'annonce voici les décisions prises après analyse complète et discussion et là à mon avis on va se marrer nous allons réévaluer les mises à jour décrites dans l'annonce de la mise à jour d'équipement et procéder à différents ajustements afin de mieux répondre à vos besoins ils disent pas ce qu'ils vont faire vous le notez suite aux retours et suggestions ils ont collecté et trié les problèmes suivants résolus dans la mise à jour futur donc on sait pas encore son contenu ils ont pas suffisamment prend en compte la durée sur le long terme lié à l'amélioration d'équipement ça c'est cela si c'est soldé par la possibilité d'obtenir du meilleur équipement au même coût ce qui n'est pas juste ouais là les gars si vous rendez la moitié des pièces ça devient juste eux leur solution ça va être quoi d'augmenter le nombre de pièces de conquête ça va être ça leur solution donc de rendre encore plus difficile l'accès vous êtes des ouf les mecs le design actuel a engendré une dépréciation de l'ancien équipement et par conséquent une perte de valeur des comptes c'est vrai les plans échangés avec des pièces de conquête et d'autres niveaux perdent soudain leur objectif d'origine c'est vrai les cristaux iconiques dépensés sont gaspillés nous continuons à collecter vos retours et suggestions portant sur la mise à jour du système d'équipement afin de garantir la viabilité du plan d'ajustement nous inviterons certains entre vous à participer à une discussion en ligne par certains entendez les plus gros payeurs la date de mise en ligne du système d'équipement mise à jour sera déterminée en fonction du plan définitif note les matériaux devant être remboursés seront envoyés dès que possible une fois le plan défini évidemment donc ce qu'on peut en conclure c'est que l'élite va peut-être rendre encore plus difficile les choses alors que dans l'absolu il suffit qu'ils rendent la moitié des cristaux iconiques la moitié des pièces de saison de conquête dépensés et tout le monde serait plus ou moins content non ça va se solder à mon avis je fais une prédiction et encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis par le fait qu'ils vont augmenter le prix des nouveaux plans pour rendre ça mieux et plus difficile d'accès et que ça soit équitable par rapport à tous ceux qu'on dépensait alors s'ils rendaient la moitié ce sera la même chose sauf que dans un scénario ça leur rapporte beaucoup moins d'argent que dans l'autre où les mecs vont devoir acheter leur autre solution sera aussi de nous mettre des bundles pour qu'on lâche un petit peu de l'argent avec des pièces de saison de conquête par exemple ou des cristaux iconiques ça ils savent bien faire voilà écoutez les amis pour cette n'importe quoi faunie cette caco faunie chez l'élite n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis mais j'ai peur que ça devienne n'importe quoi je n'ai jamais vu une communication avec une roadmap autant avancer et faire machine arrière immédiatement après 24 heures après déjà machine arrière si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et